Vous voyez cette petite pointe là-haut, et bien ça c'est le puits violent, et je ne vais pas vous montrer à quoi ressemble la vue qu'on a de là-haut, pour ne pas vous la spoiler, des fois que vous avez envie de venir vous balader par ici, là je suis sur le GR400 dans le Cantal, il fait un temps magnifique comme vous pouvez le voir, c'est ultra calme, bref, c'est du kiff, mais aujourd'hui nous sommes là pour parler un petit peu de matériel, le matériel que je prends comme ça quand je pars faire un petit peu de rando et de la photo, et pour commencer, bah tiens, on va commencer avec la partie photo, avec ici mon boîtier, c'est un fugifiant, FUJIFILM XT4, qui était accroché à mon sac à dos, via un accessoire qui est ultra pratique, que je trouve même maintenant indispensable, c'est le Capture Clip de chez Peak Design, sur ce boîtier FUJIFILM XT4, j'ai monté un objectif 10-24 F4 WR2 chez FUJIFILM aussi, donc c'est un objectif qui part du grand angle, qui permet de faire pas mal de choses, que j'aime bien, parce qu'il est aussi résistant à l'eau, et pour du paysage comme ça en rando, je trouve que c'est vachement bien, c'est pas le plus lumineux, mais en journée, bah c'est... Très bien, et dans cette vidéo, bah je vais vous montrer un petit peu aussi d'autres objectifs que j'utilise, soit que j'en porte là aujourd'hui, soit que j'en porte dans d'autres situations, mais on verra ça tout à l'heure. Dans l'immédiat, je vais me poser, je vais vous montrer un petit peu le contenu du sac. Et déjà, mon sac à dos, et bien c'est le sac Shimoda Action X30, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo que je vous mets dans un coin de l'écran, et j'en suis toujours très content de ce sac pour faire de la rando et de la photo. Jusque là, j'ai pas trouvé mieux, tant qu'il sera pas complètement usé, je pense que je ne changerai pas. La marque a sorti une V2, maintenant, bah qui remplace celui-ci. Quelques petites améliorations, mais rien non plus de révolutionnaire, je crois, mais bon, si jamais ça vous tente, vous aurez la V2. Allez, on va regarder ce qu'il y a dedans. Alors pour tout vous dire, j'ai pas spécialement trié ce que j'ai emporté dans le sac, j'ai pris les trucs pour la journée, j'ai laissé tout ce qui était dedans, donc on va peut-être découvrir des choses ensemble. Ici, le capture clip dont je parlais, dans cette poche, qu'est-ce que j'ai comme petites choses qui peuvent être sympathiques et pratiques ? Ça, bah ça c'est vachement bien, ça c'est aussi un truc de chez Peak Design, vous pouvez le mettre sur un trépied, et ensuite, si vous avez la coque de smartphone qui va bien, ou l'adaptateur qui va bien, mon smartphone est là, ça vient se clipser comme ça dessus, s'élémenter, les trucs Peak Design comme ça, moi je trouve ça génial, ça aussi j'avais fait une vidéo, et donc ça permet de mettre son téléphone sur un trépied pour faire des photos. J'ai toujours des petits chiffons comme ça, qui sont emballés individuellement, alors je les réutilise quand même plusieurs fois, le but qu'ils sont emballés comme ça, c'est qu'il n'y ait aucune contamination pour essuyer les objectifs, donc ça c'est de la marque KF Concept, je vous mets le lien dans la description, comme les liens vers tous les trucs dont je vous parle ici, comme ça si vous les retrouvez, ça sera facile. Sur le côté, bah évidemment, j'ai de l'eau, ça c'est une gourde qui nous vient de chez Camelbak, qui fait 1,2 litres, je l'aime bien, elle est en acier je crois, c'est costaud, c'est pratique, il y a la petite poignée pour la porter, c'est peut-être pas la plus légère du monde, mais il faut de l'eau, donc avec ça j'ai de l'eau. Et on passe au compartiment photo, parce que c'est un peu ça qui nous intéresse pour commencer. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? On a une trousse de secours, oui quand même, je trouve que c'est important, donc je la rajoute. Ici, compartiment que j'ai fait avec quelques petits accessoires, la petite poire soufflante, toujours utile en cas de changement d'objectif. Là-dedans, je crois que j'ai un peu des clés, des petits accessoires divers et variés. Des batteries de rechange pour l'appareil photo, alors là j'en ai deux, clairement j'en aurais qu'une seule, ça suffirait, je pourrais m'alléger, mais j'ai tendance à toujours laisser un peu plus de poids, je considère que ça fait de l'entraînement. Le lens pen, toujours pratique pour essuyer les lentilles. Encore des petits chiffons, donc là ils sont neufs ceux-là, au cas où, j'en ai carrément de trop, mais bon, voilà. Pareil pour le nettoyage, quelquefois j'emmène de quoi nettoyer le capteur, c'est dans une autre trousse. Bon, ça c'est une pochette où je range quelquefois des accessoires, notamment pour la caméra avec laquelle je fais cette vidéo actuellement. Et là, le second objectif que j'ai pris aujourd'hui, c'est le Fujifilm 50-140, donc un équivalent 70-200, l'autre là, le 10-24, c'est un équivalent 16-35 en gros. Alors ça, c'est clairement pas le plus compact et le plus léger, pour de la rando c'est un peu pas très adapté, mais je l'aime bien. Avec ça on fait des images que je kiffe, donc je le prends au cas où, et puis bon, encore une fois, avoir un peu de poids, ça fait de l'entraînement. Voilà, chacun sa vision des choses. De ce côté, il y a une petite poche, qu'est-ce qu'on a dedans ? On a mon filtre ND, je m'en sers pas souvent, mais je l'ai. Et encore un chiffon, je sais pas combien j'en ai sur moi, je dois oublier que j'en mets quelques fois dans les poches. Enfin bon, au moins ils sont là, s'il y a besoin, je suis tranquille. Dans la poche frontale, alors là j'ai laissé ce matin ma veste de pluie, que j'emmène si le temps vient à tourner, ou si j'ai un peu frais ou quoi. Alors ça c'est une veste de la marque Simalp, j'aime bien cette marque, ils font des trucs bien, franchement il y a un bon rapport qualité-prix, celle-ci elle est cool, c'est la Advanced je crois. Ensuite il y a plein de petites choses, genre une batterie externe avec un câble USB-C pour recharger. Là j'ai une petite collection de stylos au cas où. Ça, un autre accessoire Peak Design qui peut être utile, vous voyez c'est une sorte de mini-trépied qui se déplie comme ça, et tout comme le truc qu'on a vu tout à l'heure, c'est magnétique, et vous pouvez mettre votre téléphone dessus. Donc c'est pratique, ça fait format carte de crédit, ça prend pas trop de place, ça j'aime bien. On va voir d'autres bricoles, genre j'ai un carnet qui est resté au fond, enfin voilà, rien de très important. Dans le compartiment supérieur qui sur ce sac peut être accessible soit rapidement par le zip qui est là, soit par le truc à enroulement. Là j'ai pas mal de choses, déjà truc important, casse-dalle pour midi, voilà, parce qu'il faut quand même penser à manger. Ça aussi très important, sachet en plastique avec du PQ, le sachet en plastique servant ensuite de poubelle si je viens à faire popo derrière un buisson, ça évite de laisser traîner des papiers. Ça aussi c'est intéressant, c'est une flasque avec un bouchon filtrant. Si j'ai un manqué d'eau, je peux prendre dans une rivière ou une source pas trop clean peut-être, pas trop certaine, ça permet de filtrer un peu, d'avoir de l'eau si besoin. Petit trépied Gorillapod, alors parfois j'emmène aussi un trépied plus gros, le trépied Peak Design. Je vois où je me le trimballe pas souvent, plutôt matin ou soir quand il y a d'autres photos à faire. Ça c'est histoire d'en avoir, c'est toujours bien pratique, soit pour l'appareil photo, soit pour le téléphone. Et ensuite, je crois que j'ai que des petites bricoles, la seule chose qui est vraiment importante, enfin deux choses, un peu de crème solaire et après des petites choses à grignoter en plus du sandwich. Voilà, des petits trucs sportifs, barres énergétiques, petites gaufres, machin, qui sont toujours sympathiques à déguster. Avant de parler un petit peu des autres objectifs que j'ai pour ce X-T4, j'ai deux autres accessoires à vous montrer que j'ai sur ce boîtier. Déjà c'est un boîtier que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que côté prise en main, le grip est pas très profond et quand on a des grandes paluches c'est pas top. Du coup moi j'ai rajouté une poignée là de la marque Smallrig, alors ça ajoute un petit peu de poids, ça le rend un peu plus imposant, mais par contre ici ça devient plus profond et c'est vachement plus agréable à prendre en main. Le deuxième truc, c'est toujours de chez Peak Design, c'est la Dragon, ça je trouve qu'elle est super. Donc ça vient se verrouiller avec les petites pastilles comme ça, qui sont un petit peu sur tous leurs produits, genre les sangles et compagnie, et c'est hyper pratique, voilà ça se verrouille en même pas une seconde. Ça tient super bien, il y a un petit aimant en fait qui est caché ici, ce qui fait que quand vous l'enroulez, elle reste comme ça. Et si jamais vous la laissez ouverte comme ça, lâche, en fait il y a une sécurité qui fait que si vous faites tomber votre boîtier assez fort, voilà, elle vient se serrer toute seule. Donc vraiment je trouve que c'est une super sécurité, moi je la mets tout le temps, après je l'accroche quasi tout le temps, et au moins je suis tranquille. Parlons un petit peu objectif, donc sur moi, le 10-24 et le 50-140, ça c'est le kit que j'ai trimballé sur toutes mes dernières randos, j'aime bien parce que c'est polyvalent, et autrement j'ai d'autres objectifs, de chez Fujifilm ou pas, que je prends dans d'autres situations, avec tout d'abord le 23mm f2, celui-là j'aime beaucoup parce qu'il est très compact, et c'est celui que je prends en général quand je me balade en ville, ou que je veux partir léger, avec une petite focale fixe, parce que j'aime beaucoup shooter avec des focales fixes, je trouve ça vraiment très cool, donc celui-ci vraiment je vous le conseille, en plus je crois qu'il n'est pas très très cher. En zoom, il y en a un qui pourrait être hyper adapté à la rando, c'est le 16-80 f4, d'ailleurs c'est le premier objectif que j'avais eu avec le X-T4, il est super parce que hyper polyvalent, aussi résistant à l'eau et tout, donc vraiment ça peut être le meilleur choix pour de la rando, le seul truc qui me déplaît dessus, c'est que le fût il s'étend, l'objectif s'étend, voilà quand vous zoomez, dézoomez, ce qui fait que quand il est accroché là à mon sac, il a tendance à s'étendre, et ça m'embête un petit peu, c'est pas grand chose, mais c'est un truc qui m'embête, et après c'est vrai que j'aime bien quand même le grand angle, d'où mon choix du 10-24 la plupart du temps. En grand angle, j'en ai un autre que j'aime beaucoup, c'est le Viltrox 13mm qui ouvre à 1.4, celui-ci, il est super, il a une super image, j'aime bien l'utiliser aussi en vidéo pour du vlog ou ce genre de choses, le 10-24 aussi pour du vlog est cool, notamment en journée, mais le 13mm de chez Viltrox, s'il commence à faire plus sombre ou quoi, enfin je... voilà, j'aime beaucoup. Et pour info, j'équipe tous mes objectifs de filtres de protection, perso je prends la marque Nizi, mais bien sûr il y en a plein d'autres qui sont valables. Petit mot sur les action cam, ici j'utilise une Osmo Action 3 de chez DJI, elle est présentement dans une cage aussi de chez SmallRig, avec un petit accessoire en impression 3D que j'ai ajouté pour maintenir en place le récepteur du micro DJI Mac, que je trouve super, donc voilà, c'est une caméra que je trouve bien pratique, simple, efficace, elle pourra vous permettre de faire vraiment tout plein de choses, et autrement il y a deux autres caméras que j'aime bien, qui sont de la marque Insta360. Il y a la Insta360 X3, qui est une caméra 360, qui permet de faire une grande variété de choses, soit en 360, soit en plan plus traditionnel. J'ai fait une vidéo de test que je vous remise dans un coin de l'écran, tout comme la Insta360 Go 3, qui là est une caméra pas 360, elle est plutôt 180 on va dire, elle prend un peu le même format que la Osmo Action 3 que j'ai là, mais avec la partie caméra qui est toute petite, qui se détache, et vous pouvez faire un nombre de trucs avec qui est assez fou. Vous pouvez filmer dans ce qu'ils appellent le mode Free Frame, qui vous permet ensuite de recadrer en vertical ou en horizontal, donc si vous faites des trucs et pour YouTube et pour des réseaux sociaux, c'est vraiment cool. Pour moi, c'est peut-être maintenant une de mes caméras préférées, à emmener comme ça en balade pour faire du contenu sans se prendre la tête. Elle est un peu chère, enfin en tout cas je l'ai trouvée un peu chère, et finalement plus je l'utilise, plus je comprends son prix, plus je comprends ce qu'on peut faire avec, je la trouve géniale, que ce soit en rando ou à vélo, enfin voilà, je vous conseille d'aller voir la vidéo, voilà, si vous avez des questions, dans les commentaires, moi je vais retourner voir tout plein de beaux paysages, je vous laisse avec les petites vidéos à droite et à gauche pour enchaîner, et je vous dis à très bientôt !